Merci. Les titres de l'atelier d'aujourd'hui, c'est « Chachupiti et enseignement après les dénis, la réalité ». Je vous présente nos conférenciers du jour. Sophie Callis a accumulé 20 ans d'expérience dans le domaine de la conception technopédagogique, de sciences cognitives et de neurosciences, de l'apprentissage, de l'intégration des solutions d'apprentissage en ligne et de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Appliquée à l'éducation, à la formation, elle a par ailleurs enseigné en ligne et en présence au niveau collégial, universitaire et dans le cadre de formation professionnelle. Elle est actuellement chargée d'encadrement à distance de l'Université Toulouse pour des cours en éducation et de psychologie. Elle est également la cofondatrice de Brainiac et elle est accompagnée par Cédric Félicité, le cofondateur de Brainiac. Entre la gestion et l'administration de l'entreprise, il est responsable de la dimension ludo-persuissive des ateliers et des projets. Il élabore entre autres des scénarios et effectue les tournages des post-productions des vidéos 360 à visée pédagogique. Donc, je laisse la parole aux conférences du jour et c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vérifie quand même. Est-ce que vous voyez ma présentation? La première page, oui? Non. Ah non? Ok. Alors, attendez. Voilà, là, ça devra aller mieux. Oui, oui, oui. Là, on va bien. Alors, est-ce que vous voyez la première page de ma présentation? Oui. Bon, merveilleux. Est-ce que vous voyez que j'ai complètement changé de titre? Je suis vraiment une très mauvaise élève, je suis désolée. Entre-temps, j'ai changé. Bon, voilà. ChatGPT, la formation a pris le déni, l'acceptation. Donc, aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'assister à cette présentation. Et on présente ce webinaire sur ChatGPT au travers de Braignac, notre compagnie, qui aime faire des formations sur mesure en utilisant tous les médias et les méthodologies que vous voyez ici, et qui propose également d'autres webinaires sur d'autres sujets. Mais bon, trêve de présentation. Je pense que vous aurez accès à la présentation ou à la vidéo, donc vous regarderez tout ça. Trêve de présentation. Voici le déroulement. Alors, je vous propose, en ce qui concerne ChatGPT, de prendre le point de vue des créateurs. Donc, on va expliquer et créatrices, expliquer comment fonctionne ChatGPT brièvement, parce que, bon, ça pourrait prendre du temps. On va prendre le point de vue des étudiants, le point de vue des enseignants et le point de vue des concepteurs de formation et des conceptrices. Donc, j'espère que vous allez vous retrouver dans un des thèmes ici. Et en tout cas, les étudiants, bon, vous les connaissez, c'est vos étudiants. Donc, ça va être intéressant, j'espère, pour vous. Avant de commencer, quand ChatGPT, ChatGPT, ça fait un petit moment que ça existe, il y a eu ChatGPT 1, 2, 3, on en est aux 4. J'imagine, à moins que vous viviez sur une île déserte à l'époque, c'est-à-dire surtout l'année dernière, mais ça a été le chaos d'articles, de dramatiques, j'aime bien les appeler, qui prévoyaient, bon, on ne va pas dire la fin du monde, mais en tout cas la fin des emplois, puisque après tout, ChatGPT était présenté comme une IA qui parle, qui donne des informations, qui sait tout. Donc, par conséquent, on a eu une flopée d'articles, surtout l'année dernière, ça s'est un petit peu calmé cette année, je trouve, sur les menaces, sur les emplois, est-ce que ça va nous remplacer, est-ce que ça vaut encore le coup que je me lève le matin ? Bref, c'était un peu la déprime. Sachez que sur ce graphique que vous voyez, qui est écrit tout petit et en anglais, je suis désolée, ce n'est vraiment pas très pédagogique ce que je fais, mais je vous laisserai le regarder calmement quand vous aurez ma présentation. Sachez que la peur du nouveau, eh bien, ce n'est pas nouveau. Loin de là, pour toutes les, pas forcément technologies d'ailleurs, mais toutes les choses nouvelles finalement, qui rentrent dans notre quotidien, il y a une peur. Je vais prendre des exemples un peu plus récents quand même dans l'histoire, mais le téléphone, la radio, la radio, les gens ne voulaient pas avoir la radio chez eux, ils pensaient que ça allait rendre fous ou que ça allait diffuser de la musique qui faisait peur à l'époque, qui était la musique du jazz en fait, qui était comme une révolution et les gens avaient peur. Bref, cette peur du nouveau, elle n'est pas nouvelle et évidemment avec les applications d'IA, d'intelligence artificielle. Évidemment, la peur est là encore plus, je dirais même. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Je vous laisserai regarder ça, c'est assez intéressant de voir finalement. Et il y a une autre courbe aussi que je voulais vous montrer, c'est la courbe de Gartner. Donc, j'imagine que vous la connaissez. On la voit très souvent sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, si vous êtes un petit peu sur LinkedIn. Ça, c'est plus pour l'adoption technologique. Là, on est plus dans la technologie. Quelle que soit la technologie, alors vous pouvez prendre l'exemple des casques de réalité virtuelle, vous pouvez prendre l'exemple du téléphone intelligent, vous pouvez prendre l'exemple de ChatGPT. Mais quelle que soit la technologie, il y a d'abord une espèce de courbe qui monte d'adoption. C'est les pionniers qui utilisent la technologie au début. Une espèce de courbe, c'est merveilleux. Les casques virtuels, c'est absolument merveilleux. ChatGPT, c'est absolument génial. Et les téléphones intelligents, ça fait un peu pareil. Ensuite, il y a une période de descente, un petit peu de désillusion. De « Ouais, en fait, c'est pas si génial. En fait, ChatGPT, il dit un peu n'importe quoi. En fait, la réalité virtuelle, ça fait mal au cœur et personne ne l'utilisera jamais. » Et ensuite, il y a une adoption lente, très lente. Alors là, sur ma courbe, elle est particulièrement rapide, mais elle est plus lente que ça. La consolidation, la pente est un petit peu lente, mais ça finit par être adopté. Vous avez beau râler sur les smartphones, moi j'ai beaucoup râler sur les smartphones, je trouvais ça vraiment OK, écran tactile, fine, bon, so what. Mais au final, on a fini par l'adopter. Bon, vous me direz, on a été un petit peu obligé, mais on a fini par l'adopter. Et on atteint un plateau de productivité pour cette technologie. Bon, il y a toujours des gens qui sont un petit peu en retard, qui adoptent la technologie tard, ou qui ne l'adoptent pas. On connaît tous quelqu'un qui a un téléphone non intelligent à claper, ça existe encore. Et c'est très correct, il n'y a pas de jugement. Tout ça pour vous dire que ChatGPT, son adoption a de grandes chances, il y a de fortes probabilités qu'elle suive un peu cette courbe. Là, on est encore dans le sommet, on est encore, puis là, on verra comment, mais on va atteindre un peu le gouffre, le creux des désillusions, puis ensuite, il va y avoir une adoption. Puis on va le voir ensemble, comment on peut l'adopter aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas un webinaire anti-ChatGPT, ce n'est pas un webinaire pro-ChatGPT, c'est un webinaire ChatGPT est là. Que fait-on ? Est-ce qu'on l'adopte ? Et si oui, comment ? Alors, on va commencer par le point de vue des créateurs de ChatGPT. Donc là, je vais vous parler de ChatGPT comme si je l'avais créé. Donc, c'est très, très rudimentaire, vous allez voir ce que je vais vous raconter. Mais quand même, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. En fait, toute technologie qui arrive, soyez curieux par pitié, soyez curieux. Il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Que ce soit le hardware ou le software qu'il y a derrière. Là, on est dans, il y a du hardware aussi, mais on n'est plus dans du software. Je prends aussi l'exemple souvent des cases de réalité virtuelle. Intéressez-vous de savoir comment ça fonctionne avant de les mettre sur la tête de vos étudiants. Et là, c'est pareil, ChatGPT, comment ça fonctionne ? Déjà, juste pour y aller, eh bien, vous allez sur chat.openeye.com, puisque OpenAI, c'est la compagnie qui a créé ChatGPT. Et vous pouvez lancer vos questions. Le screenshot est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, ChatGPT parle plusieurs langues. Je ne sais pas combien il en parle exactement, mais en tout cas, il parle français. Donc ça, ça nous intéresse. Et il parle anglais aussi. Donc, on peut aussi poser des questions à la fois en français, en anglais, ce qui est assez pratique quand on travaille dans un environnement bilingue. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette petite chose-là ? ChatGPT, GPT pour Generative Pre-Train Transformer, c'est un agent conversationnel ou assistant virtuel, à savoir un chatbot qui utilise l'IA. Déjà, c'est ça. Donc, c'est un outil, vous allez parler comme un chatbot quand vous vous connectez sur une plateforme Internet où il y a un chatbot. Vous lui parlez, il va vous répondre. Il répond à des questions, il tient des conversations, il génère du code informatique, il écrit, il traduit, il synthétise des textes. Ça, c'est vraiment ses grosses fonctionnalités. Si on devait le présenter, ce serait comme ça. Notez bien le tient des conversations, ça, c'est important. Vous pouvez discuter avec ChatGPT, vous pouvez lui poser une question, puis une autre, puis une autre. Et ChatGPT se souvient de ce que vous avez raconté si vous restez dans le même chat. On y reviendra, c'est ces thèmes de chat-là. Ça, c'est intéressant parce que ChatGPT, il faut presque le voir. Enfin, c'est vraiment, il est tellement performant, en fait, qu'on a l'impression de s'adresser à une personne. Donc, il faut vraiment le voir comme un ami ou comme quelqu'un avec qui vous discutez. On y reviendra. Retenez juste ça, on y reviendra. ChatGPT, il tient compte du contexte et des contraintes telles que le style d'écriture. Et ça, c'est sa grande force. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner un contexte. Vous ne pouvez pas lui donner le contexte, mais vous pouvez aussi lui donner un contexte pour avoir des réponses plus précises. Contexte de la question. Vous posez une question, vous mettez un contexte autour. Et vous pouvez lui donner des contraintes. Répond à cette question en dix lignes, en vingt lignes, en prenant le style littéraire de Rimbaud, en imitant Barack Obama. Bref, il n'y a pas de limite. J'aimerais juste revenir à la première phrase. On a un chatbot qui utilise l'IA. Alors ça, c'est ce que vous allez trouver dans la presse, beaucoup. Les articles vont tout le temps vous dire, ça utilise l'IA, il y a de l'IA, je veux de l'IA, je veux mettre de l'IA. Juste pour vous dire, si vous pouvez remplacer la phrase, si vous pouvez remplacer le mot IA par magie, c'est qu'il y a un problème. Et là, quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. Je pourrais très bien que vous dites, ça fonctionne avec de la magie, mon chatbot. ChatGPT, ça fonctionne avec de la magie. Ça ne veut tout et rien dire. Donc, méfiez-vous de ces formulations génériques. Et sachez que quoi qu'il arrive, dans toutes les... Là, on va parler d'IA. Dans toutes les technologies d'IA, quoi qu'il arrive, il y a toujours, toujours un humain derrière le rideau. Toujours. Il n'y a rien qui fonctionne tout seul. Ça n'existe pas. Même si on vous fait croire, même si c'est bluffant, il y a toujours des humains qui travaillent derrière et qui mettent des heuristiques, qui mettent des... Là, je parle plus dans les algorithmes. Il y a toujours quelqu'un derrière. Et chatGPT, oui, ça fonctionne avec de l'IA, mais comme on n'a rien dit, il faut être plus précis. C'est un super graphique qui a été fait par l'UQAM. Je vous ai mis les ressources à la fin. Ne vous inquiétez pas, vous avez les liens. Alors, l'intelligence artificielle, ça, c'est le truc qui ne veut tout rien dire. C'est comme si je disais la littérature. Bon, ça veut dire quelque chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Si je vous dis, j'aime la littérature, oui, mais tu aimes quoi comme livre exactement ? Tu aimes quoi comme style ? Donc, il y a une sous-discipline qui est l'apprentissage machine. Alors ça, en général, l'apprentissage automatique ou machine learning, ça, en général, vous en avez entendu parler beaucoup dans la presse quand même. Ensuite, il y a une approche, approche supervisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes approches, un peu comme les styles littéraires aussi, vous voyez. Ensuite, on tombe plus dans l'apprentissage profond qui est une approche encore plus précise. Ensuite, on est dans une méthode qui est générative, c'est-à-dire que ChatGPT, il génère, grâce à ce qu'il a appris, grâce à l'apprentissage profond, il génère du texte. Et il génère ce texte en se basant sur des grands modèles de langage. Et ça donne une architecture physique, si je puis dire, qu'on peut utiliser, qui s'appelle ChatGPT. Donc, je vais détailler un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce que je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais ça, c'est l'architecture de ChatGPT. Donc, vous rentrez quelque chose, on appelle ça un input. Vous rentrez une question. ChatGPT est capable de traiter la langue que vous lui... Si vous parlez en anglais, vous parlez en français, vous pourriez aussi dire n'importe quoi d'ailleurs. Là, il vous dirait, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais il traite la langue, il est capable de la comprendre. Il est capable de la comprendre parce qu'il a une base de connaissances immense. On va y revenir juste après. Et grâce à cette base de connaissances, il est capable de synthétiser une réponse et de vous rendre une réponse. Pour les premières versions de ChatGPT 1 et 2, il y a eu beaucoup de boucles de renforcement. C'est-à-dire qu'on demandait aux utilisateurs et utilisatrices de donner une note, entre guillemets, à la réponse. Donc, il y avait un système de renforcement. Et c'est comme ça qu'il a appris petit à petit à répondre aux questions, finalement. Alors, en gros, ChatGPT, ça fonctionne avec une technique d'IA qui s'appelle l'apprentissage profond et surtout les réseaux de neurones. Jumeler un grand modèle de langage. Ça, je vous l'ai mis en anglais parce que LLM, vous allez le trouver parfois dans les articles. Comme ça, vous saurez. Ça se base sur des modèles de langage. Les modèles de langage, en fait, ça ne date pas d'hier. C'est même assez... C'est plutôt vieux. Dans l'histoire de l'IA, on va dire, ça existe depuis longtemps. Un modèle de langage, bien sûr que depuis longtemps, l'humain a envie que l'ordinateur soit capable de répondre à des questions. Si vous pensez à la machine de Turing, c'est le rêve à commencer là. Donc, ces modèles, ils existent. Et en gros, ces modèles, ils essayent de faire générer à la machine du texte qui est cohérent. Bon, pour résumer. Eh bien, les grands modèles de langage, ça a été possible grâce au perfectionnement de nos machines, nos ordinateurs. Et ça permet, dans une immense base de données, de... Dans une immense base de données, de prévoir, en fait, la probabilité du prochain mot. ChatGPT, il fonctionne exactement comme ça. Et vous le voyez d'ailleurs. On le voit calculer. Il commence à répondre, puis il calcule. Vous lui posez une question, il la comprend. Il va chercher dans un immense corpus. Il va vous prédire la suite la plus probable. C'est-à-dire qu'il va commencer une réponse, puis il va à chaque fois prédire la suite la plus probable d'un mot ou d'un texte, finalement. Et ça, c'est très important. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. ChatGPT, il prédit ce qui est le plus probable à dire, en fait, finalement. Et ça, c'est très, très important de retenir ça. Et pour de vrai, là, ChatGPT n'a pas été entraîné sur tout Internet. Parce que Internet, vous le savez autant que moi, il y a un peu tout et n'importe quoi. Les créateurs et créatrices ont commencé par Wikipédia. Il fallait bien commencer par quelque chose et pourquoi pas commencer par quelque chose de cohérent. Et ensuite, ils ont mis d'autres corpus. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai de dire que ça a été entraîné sur Internet. Mais bon, vous voyez un peu l'idée, ça a été entraîné sur un immense corpus. Donc, à partir de là, quand on voit ce modèle, quand on voit quand même ce qu'elle est capable de faire ChatGPT si vous jouez un petit peu avec, là, on se dit, en tout cas, moi, je me dis et tout le monde se dit, mais c'est merveilleux. On a enfin atteint le mythe de l'oracle. C'est-à-dire qu'on a enfin, devant nous, un oracle. On a une machine qui sait absolument tout. Je vais pouvoir lui poser n'importe quelle question. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Ça va être merveilleux. Je vais avoir l'oracle. Et en fait, donc là, on est dans la pente du début. Là, on est dans le you, c'est absolument génial. Et là, on va tomber tout de suite dans la désillusion. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ChatGPT va générer ce qui est le plus probable. Ça ne veut pas dire ce qui est le plus vrai. Or, un oracle, on veut qu'il nous dise la vérité. Bon, là, je suis un petit peu dans la mythologie, mais quand même, pensez-y. Parce qu'un oracle, on veut qu'il nous dise la vérité. C'est ça qu'on veut. Et en fait, on se rend compte. Alors là, j'exagère un peu. Là, je me fais l'avocat du diable. L'avocate du diable même. Mais on se rend compte que ChatGPT, en fait, c'est un assistant très, très amélioré. Donc, est-ce que c'est le grand retour de Clippy qui sera un petit peu plus intelligent ? On va le voir. En fait, c'est probablement entre les deux parce que c'est quand même très performant. On va le voir, mais pas au point de vous dire la vérité, surtout. Bonjour ChatGPT. Je prépare un webinaire sur ChatGPT et la formation. À ton avis, quelle devrait être la structure de ce webinaire ? Pourrais-tu me donner le titre des quatre parties du webinaire ? Alors, on va voir ce qu'il nous répond. Pour un webinaire sur ChatGPT et la formation, voici une solution de structure. Introduction à l'IA et ChatGPT. En gros, comment fonctionne vue d'ensemble de ChatGPT ? Ce que j'ai à peu près fait, en fait. Utilisation de ChatGPT dans l'enseignement. Stratégie de formation intégrant en ChatGPT. Et développement futur de ChatGPT dans l'éducation. Alors, vous voyez que c'est une structure qui se vaut. J'ai même des sous-parties. Ça se vaut très bien. Bon, moi, je n'ai pas choisi de faire ça parce que j'avais décidé avant dans ma tête. Mais vous voyez un petit peu quand même l'idée derrière ChatGPT. J'ai posé cette question-là. Je n'ai pas posé d'autres questions. Je n'ai pas raffiné. J'ai juste posé ça. Donc, c'est toujours intéressant quand même. Vous voyez un peu le côté performance. Mais on va aller plus dans le détail. Alors, maintenant, on change de casquette. Et on se met à la place des étudiants. Alors là, vous êtes un étudiant. Et là, ChatGPT arrive. Alors, ChatGPT, pourquoi c'est absolument merveilleux et un outil formidable pour les étudiants ? C'est qu'on a comme ça un espèce de tutorat virtuel prêt à l'emploi, si je puis dire. D'abord, vous pouvez demander à ChatGPT de vous expliquer des concepts que vous n'avez pas très bien compris. Je ne sais pas, moi, par exemple. Le subconscient, chez Freud, je n'ai pas très bien compris. Le prof l'expliquait un peu vite. Bon. Donc, on réexplique un concept. Bon, on répond à des questions. Ça me paraît évident. Vous pouvez aussi proposer... ChatGPT est assez doué pour ça. Je dois l'avouer. Pour tout ce qui est structurer quelque chose ou planifier des tâches, c'est pas mal. Donc là, l'étudiant pourrait dire « Bonjour ChatGPT. » Il faut être poli avec ChatGPT. Et c'est ce que je recommande toujours. On ne sait jamais. Soyez poli. Bonjour ChatGPT. Je suis un cours en psychométrie. Je vous dis ça parce que... Je vais donner un autre exemple après en psychométrie. Je suis un cours en psychométrie. C'est un cours de 15 crédits. Il dure de temps à temps. En même temps, j'ai telle tâche à faire. J'ai mon sport. J'ai ci, j'ai ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais me faire une... Et j'ai tel devoir à faire à telle semaine. Est-ce que tu peux me faire une planification des tâches et me recommander qu'est-ce que je devrais lire en premier ? Bon, il faut lui donner beaucoup d'input quand même. Mais il va être capable de sortir une planification des tâches. Alors là, ça, c'est la cerise sur le gâteau. ChatGPT est particulièrement doué pour résumer le contenu d'un livre, d'un chapitre ou d'un article. Pour autant qu'il ait la possibilité de le lire. Donc, il faut que ce soit quand même un livre qui soit en ligne, relativement connu. Donc, ça, c'est super. On vous parle d'un livre, vous n'avez pas le temps de le lire. ChatGPT, est-ce que tu peux me résumer le contenu de ce livre en 20 lignes ? Juste pour vous dire, il y a une limite de mots à ChatGPT. Je crois avoir lu 5000 mots quelque part, mais bon, ce n'est pas tout à fait stable. Donc, vous ne pouvez pas non plus lui dire écrivez-moi un livre, par exemple. Ça ne marchera pas. Mais il est capable d'écrire un chapitre. Et il est capable de retenir ce que vous lui dites. Et pareil pour les résumés. Résume-moi le chapitre dans ta livre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis vous finir par avoir les résumés. Là où ChatGPT est très bon aussi, c'est corriger un texte. C'est-à-dire que l'étudiant peut donner un texte qu'il a rédigé et dire, ah, voilà, je te soumets mon texte, mais je le trouve un peu, un peu, je ne sais pas, moi, un peu fade. J'aimerais plus d'adjectifs, de synonymes. J'aimerais que ce soit plus, c'est l'air un peu plus professionnel, ou corriger les fautes, tout simplement. Mais c'est surtout pour travailler le style que l'étudiant va l'utiliser. Donc, ChatGPT pour les étudiants, c'est une mine d'or, évidemment. C'est super. Alors, ensuite, qu'est-ce que va vouloir faire l'étudiant ? Bon, je ne peux pas vous faire participer parce que vous êtes trop nombreux, mais je pense que vous avez deviné. Il va vouloir utiliser, ou elle, on va vouloir utiliser ChatGPT pour tricher. Et oui, c'est trop tentant. Alors, ce qu'on va faire, ce n'est pas très pédagogue ce que je vais faire, mais on va tricher ensemble avec ChatGPT sur des questions de cours. Je vais vous montrer à quel point ça fonctionne bien, malheureusement. Alors, je tiens à préciser que toutes les questions que je vais vous donner, je les ai tirées un peu de mes cours, mais attention, ce ne sont pas des questions d'examen, évidemment, là, je n'ai pas le droit. Ce ne sont pas des questions de travaux notés. Je les ai toutes un peu modifiées et elles s'étiraient toujours des questions d'exercice. Parce qu'évidemment, on en reviendra après pour l'éthique. On ne met pas de questions dans... Ne mettez rien de confidentiel dans le ChatGPT, ce n'est pas à vous. On y reviendra. Donc, les questions sont modifiées, quand même. QCM, question à choix multiple. C'est un défaut de l'engager français. Là, je dis QCM. On est... Pour de vrai, on est dans un cours de psychométrie. L'une des principales motivations plus auteurs de créer de nouveaux types de tests était de rendre ces tests A, moins dépendants, B, moins coûteux, plus fiables, automatisés. Je sais que vous n'êtes pas dans le contexte. Vous ne savez pas trop de quoi on parle, sans doute. Mais ce n'est pas grave. Faites-moi confiance. La réponse, c'est plus fiable. Donc, ChatGPT, quand je lui pose la question brute, sans aucun contexte, me répond Ah, moins dépendants, moins dépendants des habitudes de lecture. Donc, c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. Mais je lui ai donné la question sans aucun contexte. Aucun. Donc là, je me dis Ah, il est nul. Après, je me dis Si je lui mettais un peu de contexte. Contexte. Je suis un cours en psychométrie. Une des questions d'un exercice est la suivante. L'une des principales... Il répond la même chose. Il répond Ah, moins dépendants des habitudes de lecture. C'est faux. Alors là, je me dis Allez, je tente le tout pour le tout. Le cours de psychométrie se bat sur un manuel. Comme souvent, d'ailleurs, pour les cours. Je suis un cours en psychométrie dont le manuel du cours est celui de Hogan, introduction à la psychométrie Montréal-Chanelière. La question suivante a sa réponse dans ce... Excuse-moi. La question suivante a sa réponse dans ce manuel. La voici. L'une des principales... Chat GPT donne la bonne réponse. Il répond plus fiable, ce qui est la réponse attendue pour ce questionnaire. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez que le contexte est très important. Plus vous mettez de contexte, plus vous avez une réponse qui est... Enfin, juste. En tout cas, celle qui est attendue. On y reviendra, cette histoire de contexte. Maintenant, tout ce qui est cours et c'est... Peux-tu m'écrire un texte de Dillide Maximum qui donne un exemple dans la vie quotidienne du concept de la psychologie sociale suivant ? La prophétie qui s'autoréalise. Bon, je vous laisserai lire un petit peu le contenu, mais en gros, il répond correctement. Il répond... Sauf qu'il donne une situation. Il ne donne pas de nom. Un humain aurait donné un nom. C'est ça qui est intéressant. On y reviendra à ça aussi. Mais il donne une réponse qui fait du sens. Alors, je passe. Je vous laisserai lire le contenu ou je vous laisserai mettre sur pause sur la vidéo. Question à développement. Rédige un texte d'opinion, de 10 lignes environ, dont le thème est l'insertion des jeunes dans le monde du travail, selon deux dimensions, économie et sociologie. Il faut un paragraphe sur l'aspect économique, un paragraphe sur l'aspect sociologique et un dernier paragraphe sur l'interaction entre les deux dimensions. Pareil, il répond plutôt bien. C'est une réponse qui reste assez commune. Ça ne va pas trop dans le détail, mais ça fonctionne. Ça, c'est niveau cégep. C'est demandé au niveau cégep. Donc, un enseignant, il va dire que c'est correct. Bon, alors tout cela est bien déprimant, mais ne vous inquiétez pas, on va travailler sur des solutions parce qu'on est tous confrontés en tant qu'enseignants. On est tous dans le même bateau. On rame, on rame, mais on va y arriver quand même. Donc, maintenant, on arrive au point de vue qui nous intéresse parce qu'au final, on n'est quand même pas des étudiants. J'espère que parmi vous, il y en a qui étudient encore, mais je suis sûre que vous ne trichez pas avec ChatGPT. Donc, maintenant, c'est le point de vue des enseignants. Bon, alors maintenant qu'on a vu que les étudiants vont tricher avec ChatGPT. Notez bien que je dis vont tricher avec ChatGPT. Je suis désolée, mais c'est trop tentant. Ils vont essayer. Écoutez, que voulez-vous faire ? Bon, ben, une des solutions, on va travailler sur les solutions maintenant. Puis, comment, comment ? Une des solutions, c'est de concevoir les évaluations différemment. Alors, premier point, essayez, en respectant les règles de confidentialité de votre institution, essayez de tester vos questions d'évaluation dans ChatGPT, voir ce qu'ils répondent. Déjà, pour voir un petit peu, faire l'état des lieux de la catastrophe annoncée. Ensuite, rien ne vous empêche de demander aux étudiants d'expliquer leur raisonnement. Alors, ça, ça fonctionne mieux, évidemment, dans les questions. Ça fonctionne un peu dans tous les cas, mais bon, vous pouvez demander plus de détails aux étudiants. Expliquez votre réponse dans le contexte de la question. Le troisième point, c'est de loin le plus important. En fait, il y a moyen de tricher ChatGPT, de tricher la triche provoquée par ChatGPT. Poser des questions selon un contexte bien précis. Et là, je vous parle en connaissance de cause. J'ai demandé à une amie qui enseigne aux États-Unis. Elle enseigne beaucoup à distance. Et elle a été la première en ingénierie. Elle a été une des premières confrontées à ChatGPT, parce qu'en ingénierie, c'est quand même des domaines plus en technologie. Ils ont tout de suite exploité ChatGPT dès les débuts. Et en fait, voilà ce qu'elle m'a dit. Et vous avez vu que ChatGPT est très sensible au contexte. Elle me dit, le mieux, c'est de poser des questions selon un contexte très précis. Par exemple, si vous donnez un cours à l'oral, et que vous dites à un moment donné, je ne sais pas, vous racontez une anecdote ou vous parlez d'un concept, mais vous donnez un exemple qui est bien à vous, ou quelque chose de très précis qu'on ne retrouverait pas forcément en ligne, parce que c'est votre invention. Et à l'examen, vous lui posez une question, et vous lui demandez de répondre en fonction de ce contexte bien précis de la présentation. Ou alors, vous rédigez vous-même un texte, et ça devient une ressource pour le cours, et vous lui demandez de répondre en fonction de ce texte-là. Alors après, l'étudiant peut être très malin et recracher tout le texte que vous avez donné, ou l'anecdote en tant que telle à ChatGPT, mais ça lui prendrait déjà beaucoup plus de temps. Et comme on va le voir, il n'y a pas de garantie que ce soit forcément une réponse adéquate. En gros, ce que je vous dis, c'est brouiller les pistes pour ChatGPT. Posez pas des questions trop génériques, et essayez de brouiller les pistes, et d'aller plus dans des contextes précis. Et enfin, alors ça va vous plaire ou non, mais le meilleur moyen de contrer la triche avec ChatGPT, c'est de retourner à l'oral, retourner aux examens oraux. Alors ça, c'est très embêtant, parce que quand on est à distance, en ligne, souvent il n'y a pas d'oral, il n'y a pas de... Ce n'est pas prévu. Certains le prévoient dans l'enseignement, la formation à distance. Parfois, ce n'est pas possible. Si vous êtes en classe, ça pose beaucoup moins de problèmes, bien évidemment, mais c'est une des solutions. Alors, maintenant que vous avez reçu les copies de vos étudiants, vous vous dites, bon, est-ce que c'est possible de détecter le plagiat ? Alors, c'est une bonne question. Avant que je vous parle des détecteurs de ChatGPT, sachez que vos institutions commencent à prendre des mesures. Par exemple, à la TELU, il y a des mesures qui ont été prises, on a tout un logiciel qui a été implémenté pour détecter les copies de copies, en fait. Le plagiat entre étudiants, entre ses propres copies. Alors, ChatGPT peut être intégré à ce type de ressources, de logiciels. Mais vous avez aussi en ligne, ça a pullulé, évidemment, depuis l'année dernière, des sites qui se disent détecteurs de ChatGPT. Alors ça, il va falloir un petit peu s'en méfier et je vais vous expliquer pourquoi. Le meilleur moyen de vous expliquer pourquoi, c'est la preuve en images. Je me suis donné un défi et je l'ai donné, évidemment, à ChatGPT. Écris-moi en 10 lignes maximum une histoire d'une vache qui aime regarder passer les trains et qui s'appelle Marguerite. Alors ça, c'est mon texte. Je vous lis juste le dernier paragraphe. Et comme prévu, le train de 17h04 approche, passe devant une Marguerite émerveillée, repart vers sa destination. Quel bonheur, se dit Marguerite. Ma vie de vache est décidément parfaite. Ça, c'est mon texte à moi. C'est moi qui l'ai rédigé. ChatGPT a écrit un texte qui est très bien rédigé, mais qui est très, comment dire, qui est un petit peu poétique, qui est un petit peu... Et puis le ton est le même partout. Puis il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous notez, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de petits faits qui arrivent. Moi, j'ai dit le train du 17h04, par exemple. C'est précis. Et en même temps, c'est plausible. Quand on parle d'un train, souvent, on parle d'un train... On parle du Paris-Brest ou du 17h04. ChatGPT, c'est une réponse qui n'est plus pas linéaire, mais un peu fade, un peu sur le même ton. Bref. Bon, là, l'intérêt, c'était de me donner ça au détecteur de ChatGPT. Alors, j'ai donné mon texte à moi. Est-ce que ça a été écrit par ChatGPT ? Réponse, probablement... Enfin, très probablement humain, en fait. C'est-à-dire, bon, à 10% généré, probabilité générée par l'IA. OK, fine, c'est courant. Mais quand je lui donne le texte de ChatGPT que je viens de demander à ChatGPT, c'est le texte tel quel. Il n'y avait pas un mois avant, il n'y avait pas un mois après. Il me sort... Il ne sait pas trop. À 50%. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Ce n'est pas forcément fiable. Et surtout, vous ne pouvez pas accuser l'étudiant de plager avec ses outils. Éthiquement, ça ne marche pas parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Voilà. Ça peut vous donner une idée. Mais là, vous voyez, j'étais déçue quand j'ai vu ça. Je me dis, mais c'est clairement... Je viens de le faire, quoi, littéralement. Donc, comment ça se fait qu'il ne me dit pas un peu plus, au moins ? Donc, il faut se méfier. Alors, vous allez me dire, comment on fait, alors ? Alors là, je vais vous répondre à un truc pas du tout scientifique, mais j'assume complètement. Tant pis, parce que c'est mon expérience, c'est l'expérience de mon amie qui enseigne à distance aux Etats-Unis. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, quelque part, faites confiance à votre intuition. En tant qu'enseignant et enseignante, déjà, vous avez une très bonne intuition parce qu'on fait le plus beau métier du monde. Donc, déjà, ça part bien. Vous êtes forcément des bonnes personnes. Vous avez forcément une très bonne intuition parce que vous avez choisi le plus beau métier du monde. Apprenez à détecter ce que j'appelle le style chat GPT. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Une tonalité qui est un peu toujours la même, une syntaxe un peu typique. Enfin, il y a vraiment une tournure. Ça se sent. Je ne sais pas comment vous dire. Ça se sent. Mais pour être vraiment au top du top au niveau de votre intuition, apprenez à utiliser le chat GPT puis à lire ses réponses. Utilisez-le. Utilisez-le. Vous allez voir. Vous allez voir. Bon. Et puis après, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur LinkedIn, le prochain slide que je vous montre. Mais les étudiants, parfois, sont un petit peu comment dire ? Maladroits. On va dire ça comme ça. Et donc là, la personne a posté sur LinkedIn un devoir d'étudiant et ça commence par « Ah, je suis déjolée, mais en tant que langage informatique, je ne suis pas capable de faire ton devoir. Cependant, je peux te… » Chat GPT a une espèce de morale intégrée. Il lui dit qu'en gros, il ne peut pas tricher. Sauf que l'étudiant a oublié d'enlever cette ligne. Il a tout mis dans son devoir. Il a juste copié-collé bêtement et il a oublié d'enlever cette ligne. Donc ça, c'était pour la petite blague. Mais vous allez voir, avec l'expérience, vous allez apprendre à reconnaître un peu quand même le style de Chat GPT. Mais tout ce que je vous ai dit n'est pas fiable à 100%. Évidemment. Malheureusement, notre intuition n'est pas fiable à 100%. Les détecteurs ne sont pas fiables à 100%. Et puis surtout, l'étudiant, il peut être plus malin. Il peut très bien dire « Ok, Chat GPT a cette réponse, je vais la reformuler, je vais paraphraser, je vais transformer. ce paragraphe-là, il est de moi, ce paragraphe-là, il est de Chat GPT. » Ça va le faire. Donc le mieux aussi, franchement, c'est de prévenir le plagiat. Donc en parler à vos étudiants, vraiment, leur expliquer. Donc en gros, vous prenez vos étudiants devant vous et vous leur dites que les informations, c'est vrai, ce n'est pas des mensonges. On ne dit pas ça pour leur faire peur, c'est vrai. Les informations données par Chat GPT peuvent être erronées. On va mettre un « peuvent » parce que parfois, il dit des choses correctes. Très souvent, quand vous lui demandez des statistiques, elles sont fausses parce qu'il va les chercher là où c'est le plus probable. Dès qu'il a trouvé l'information, il va la recracher. Donc parfois, ça donne des statistiques fausses. Ces interprétations peuvent être bancales, incomplètes ou même biaisées. C'est-à-dire qu'on lui a donné des heuristiques, on lui a demandé de ne pas être tolérant et tout ça. Ça, c'est très bien. Mais quand même, certaines informations peuvent être biaisées. Donc encore maintenant, Chat GPT, si vous lui dites, écris-moi, il est une 2K sur un médecin. Non, ce n'était pas posé sur un médecin parce que c'est masculin, mais sur... Je ne sais plus comment c'était posé, mais en gros, il a tendance à donner des exemples d'hommes par rapport aux femmes plus souvent. Bon, bref, vous voyez un peu l'idée. Ensuite, les citations... Enfin, les citations. Si vous lui demandez explicitement de trouver une référence, ça peut être incomplet ou inexact. Les informations qui sont données par Chat GPT, elles ne sont pas vérifiées ou modérées par des humains. Ce n'est pas tout à fait vrai. Au début, ça l'était, mais maintenant, quand vous l'utilisez, il n'y a personne, il n'y a pas un petit bonhomme derrière qui vérifie chaque réponse. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il n'y a pas de modération comme il pourrait y en avoir sur Wikipédia, par exemple. Ce n'est pas vérifié. C'est le plus probable. Et ensuite, quand vous demandez quelque chose d'assez général à Chat GPT, il va le chercher quelque part. Chat GPT, il ne l'invente pas. Il va le chercher dans son corpus. Il le ramène dans un beau texte bien lisse, bien poli, mais par contre, il ne cite jamais ses sources. Alors ça, les étudiants, c'est comme ça que vous allez les avoir. Parce qu'il y a bien quelque chose de très important avec nos étudiants, ce qu'on leur apprend, c'est de citer leurs sources. Chat GPT ne le fait jamais. Donc, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc ça, c'est important de leur expliquer. De leur expliquer tous ces faits-là et plus encore, si vous avez d'autres idées, allez-y. Mais il faut communiquer et bien leur expliquer. Et surtout, finir par leur dire que s'ils se mettent à utiliser Chat GPT pour tout et absolument tout, ils ne vont plus avoir aucune capacité d'analyse. Ça va être terrible. Ils vont se retrouver dans mon cas avec les GPS. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite blague, mais je ne suis plus capable de me rendre nulle part sans GPS. On devient complètement dépendant de la technologie et c'est ça qu'il faut leur expliquer aussi à vos étudiants. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est, alors là, on y va carrément, ça c'est l'éducation permissive comme on dit, c'est-à-dire que vous leur dites oui, vous pouvez utiliser Chat GPT, bien sûr, il n'y a pas de problème pour faire ce travail, vous pouvez utiliser Chat GPT. Mais c'est là où vous les éduquez, vous communiquez et vous dites utilisez comme un support un peu comme la calculatrice avant Chat GPT. Au début, il y a eu beaucoup de réticences avec la calculatrice, mais finalement, elle est là même. Elle est là pour rester. Donc Chat GPT peut être, et je dirais même doit être, utilisé comme un support d'apprentissage. Et ça, je l'ai déjà dit, communiquez avec vos étudiants, éduquez, accompagnez-les. Et on termine par la dernière partie presque fini. Le point de vue des concepteurs. Parmi vous, je suis sûre qu'il y a des concepteurs et conceptrices de cours et de formation en présence, à distance, en ligne, en virtuel, en synchrone, en synchrone, j'en suis certaine. Donc, Chat GPT pour la conceptrice ou le concepteur, c'est du bon bon. Malgré tous les défauts que j'ai dit, oui, ça ne cite jamais ses sources, oui, on ne sait pas d'où ça vient, oui, ce n'est pas forcément la vérité parce que c'est le plus probable au final. Malgré tout ça, quand même, quel merveilleux outil pour le concepteur et la conceptrice. Mais pour ça, il faut maîtriser l'art du prompt. Donc, le prompt, c'est ce que vous, c'est les indications que vous donnez pour la question. En fait, c'est votre question, c'est votre input, mais il y a différentes manières de le faire. Et si vous le faites très bien, si vous ne le faites pas bien du tout, vous allez avoir des réponses absolument inintéressantes et vous allez laisser tomber ChatGPT. Et là, c'est dommage parce qu'il y a quand même un réel potentiel. Alors, les bases, les bases du bon plant ou de la question que vous allez poser à ChatGPT, il faut être concis et précis. Alors là, j'ai envie de dire, c'est comme avec mon enfant de 5 ans maintenant, c'est comme avec mon petit François qui a 5 ans, posez une question à la fois, sinon vous êtes foutus. Donc, on y va, une question à la fois. Vous avez la réponse, vous passez à la suivante. Il faut rester simple et ne pas être ambigu. Donc, ne posez pas des questions à double sens, à moins que vous vouliez le piéger, que vous vous amusez à le piéger, ok, fine. Mais sinon, pas d'ambiguïté, sinon ça ne marchera pas. Un peu comme à vos étudiants, en fait, il ne faut pas être ambigu. Et enfin, vous donnez le contexte de votre question, ça c'est vraiment important. Je suis en train de concevoir un cours sur la cybersécurité, mais pour un public déjà expert du domaine, pourrais-tu me suggérer un thème pour un de mes modules qui pourrait intéresser mon public ? Bon, là, il me sort une réponse un petit peu bateau, je trouve, mais bon, vous voyez l'idée, je lui donnais un contexte. Quand on demande des questions sur un cours ou la structure d'un cours ou leur module, par exemple, mettez du contexte. Mon public, mon public, enfin, mes étudiants ont déjà étudié ça, 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 ça. Ils m'ont dit qu'ils étaient très intéressés par ça, ça, ça. Qu'est-ce que je pourrais leur proposer ? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme module complémentaire ? Et c'est ça, la beauté de ChatGPT, c'est qu'ils vous donnent une réponse et là, vous lui dites « Alors, je te pose la même question, mais change de ton. Je veux un ton beaucoup plus scientifique, beaucoup plus sérieux. Ou alors, ouh là là, je veux un ton beaucoup plus vulgarisé, ils ne vont rien comprendre. Je veux que tu... C'est ça qui est intéressant, avec ChatGPT, on peut lui faire changer le ton. Ensuite, la beauté aussi, c'est de... Vous pouvez exiger un format souhaité de réponse. Donc, vous lancez une question et vous lui dites « Fais-moi un résumé. » Alors là, ça, je vous l'ai déjà dit, c'est super. Vous résumez, par exemple, le contenu d'un livre. Je passe parce que j'en ai déjà parlé. « Fais-moi la liste de points importants. » « Je veux concevoir une formation sur la cybersécurité en entreprise. Pourrais-tu me donner les cinq objectifs pédagogiques les plus importants à inclure dans ma formation ? » Et là, il sort une liste d'objectifs pédagogiques. Encore une fois, vous notez, ça a l'air impressionnant comme ça, ça reste assez général quand même. Mais, c'est intéressant, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi exiger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de répondre selon un point de vue. « Explique-moi ce qu'est un ordinateur quantique comme si j'étais un élève en première année d'école primaire. » Et là, il sort une réponse. Bien sûr, imagine que tu as un super coffre-fort avec une série vraiment compliquée. Bref, je vous laisserai lire ça, mais il prend un ton très ludique, très un peu super-héros. Ça, c'est bien tourné, en fait. Il faudrait retravailler le texte, sans doute, mais c'est intéressant. Et enfin, question de quiz. « J'ai terminé de concevoir ma formation sur la cyber-sécurité. Ça va bien d'avancer la formation. J'aurais besoin de créer une question à choix multiple pour le quiz. Cette question permet de vérifier si les étudiants savent concevoir un mot de passe sécuritaire. Pourrais-tu me rédiger cette question avec quatre choix de réponses possibles et m'indiquer la réponse correcte ? » Vous voyez, j'ai mis beaucoup de précisions là. Et voilà. Bon, il a sorti des trucs un peu bateau, mais bon, ça vous donne une idée. Et enfin, il est bon aussi pour les étapes. « Je dois concevoir une vidéo d'un expert qui partage son point de vue sur un concept. Quelles sont les étapes de création de cette vidéo ? » Et là, il sort toutes les étapes. De manière assez juste, d'ailleurs. Et plus encore, attendez, je vous remets juste si vous n'avez pas le temps de lire. Et plus encore, c'est-à-dire que vous pouvez exiger tellement de choses de chat GPT. Structure-moi mon cours en trois modules. Le module doit être très simple. Le dernier module doit être très compliqué. Il y a tellement d'exemples que je ne peux pas tous vous les sortir, mais c'est votre imagination qui est la limite, en fait, à ce stade-là. Je pense que c'est ma dernière slide, si je ne me trompe pas. Je pense que la dernière. avec chat GPT, il ne faut pas se décourager. La première fois qu'on existe chat GPT, on est très déçus. Enfin, moi, j'ai été très déçus. J'ai balancé une question, il m'a répondu à un truc bateau ou à côté, très déçus. Et j'ai failli m'arrêter là. Mais en fait, déjà, je vous l'ai dit, mettez énormément de contexte, mettez énormément de précision, mais surtout, n'hésitez pas à continuer de poser la question, mais posez-la de manière différente, précise. Allez regarder sur Internet quels sont les meilleurs prompts et essayez encore et encore, posez encore. Ils ne donnent jamais la même réponse puisqu'à chaque fois, il va chercher dans la base de données. Donc, essayez encore et encore de ce qu'on appelle peaufiner finalement les réponses, les ajuster. Pensez aussi à effacer l'historique dans OpenAI. Là, vous pouvez effacer l'historique ou à créer des thèmes de questions. Là, c'est un peu plus technique, mais quand vous allez ouvrir OpenAI, vous pouvez créer un chat. Vous pouvez lui donner un nom à ce chat. Là, vous êtes par exemple dans la formation en cybersécurité. Puis, quand vous posez d'autres questions qui n'ont rien à voir, vous changez de chat, vous en créez un nouveau. Comme ça, ChatGPT va pouvoir revenir dans la mémoire un petit peu du chat et ça va être plus pertinent. Et ça, c'est vraiment pour de vrai ma dernière slide. Je regarde juste l'heure. Est-ce que j'ai le temps de faire la dernière slide ? Je ne voudrais pas dépasser si Mathieu, tu me dis... Ça va, Sophie, tu peux y aller. OK, c'est la dernière pour de vrai. Je l'avais oublié, celle-là. Elle est quand même importante, c'est pour ça que j'aimerais quand même la dire. Alors, tout ce qui touche au droit d'auteur, à la propriété intellectuelle avec ChatGPT. Alors, commençons. Je l'ai déjà dit, ChatGPT ne cite jamais ses sources. Je sais que je l'ai déjà dit, je sais que je le répète, c'est volontaire, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si ce n'est que déjà, ce n'est pas très sérieux, en enseignement en tout cas, et en formation, ce n'est pas très sérieux. Mais en plus, le contenu qui vous sort pourrait, pourrait être soumis à des droits d'auteur. Donc, il faut faire très attention. Et il n'y a pas vraiment moyen de le vérifier d'ailleurs, mais bon, bref, ça laisse un flou juridique assez intense. Faites très attention aux données confidentielles soumises à ChatGPT. De manière générale, c'est une règle pour Internet. Je pourrais enlever ChatGPT et vous mettre, faites très attention aux données que vous mettez sur Internet. Mais bon, aujourd'hui, on parle de ChatGPT. Alors, quand vous rentrez un input, une question à ChatGPT, votre question, telle qu'elle, elle part sur les serveurs de OpenAI et elle est réutilisée, en fait. Elle resserre à l'apprentissage, donc elle est utilisée par d'autres personnes. Excusez-moi, les pompiers passent, donc elle est réutilisée par d'autres personnes, elle sert à OpenAI, elle est à vie, à vie, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, elle reste sur les serveurs d'OpenAI, techniquement, elle n'est plus à vous. Et donc, faites très attention aux données confidentielles. Je vous dis ça parce qu'en entreprise, là, on est plutôt dans le domaine public, à moins que vous travaillez dans des cégeps privés, mais en entreprise, il y a eu des gaffes faites par... Excusez-moi, il y a un autre pompier. Il y a eu des gaffes faites par des employés qui ont soumis des plans stratégiques, en fait, en disant, tiens, je vais lui soumettre le plan stratégique pour qu'il m'aide à, je ne sais pas, à trouver la suite ou à mieux prévoir. Bon, bref. Sauf qu'ils ont soumis des données confidentielles. Il y a déjà eu des procès, d'ailleurs. Surtout aux Etats-Unis, certes, mais bon. Pour conclure, la question, c'est est-ce que ce que vous sort de chat GPT est à vous ? Une fois que vous les avez lavés de tout droit d'auteur, admettons. Alors, ce que dit... Là, il faut se référer à OpenAI et je vous laisserai regarder leur directive, mais en gros, et ce que j'ai compris, ce que dit OpenAI, c'est que les contenus générés par chat GPT input et output, c'est-à-dire votre question ou votre chat GPT, vous appartiennent. Mais, mais là, il y a un grand mais. Mais, oui, ça vous appartient, mais quelqu'un d'autre pourrait accéder à votre réponse en posant à peu près la même question et dans ce cas, l'autre serait propriétaire de la même chose que vous. Ça vous appartient, mais tout est stocké sur les serveurs de OpenAI et ils sont réutilisés par d'autres, donc ça vous appartient, mais pas vraiment, en fait. Bref, un espèce de flou juridique assez intéressant qui, aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai lu, n'est pas répondu et au Canada, il y a des... Le fédéral est en train de travailler sur la question, mais en gros, ce n'est pas vraiment répondu dans le sens où il y a une grande question de finalement les éléments qui sont générés par une machine, par une IA, est-ce que ça peut appartenir à un humain ? Et pour l'instant, la loi, comme elle est faite, en gros, elle dit que s'il y a une intervention humaine, eh bien, c'est correct. Et là, c'est le cas, parce que ChatGPT ne vous donne un output, une réponse, que quand vous lui posez une question qui est générée par vous, l'humain. Donc, juridiquement, pour l'instant, effectivement, ça vous appartient. Mais il ne reste pas moins que c'est le... ça reste un grand vide juridique. Ils sont... Voilà. Ils sont en train de... Tous les pays sont en train... Vous le savez, ça vous le voyez dans la presse. On est en train de s'interroger qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, la nouvelle, la nouvelle, la touche finale de ce webinaire, c'est que ChatGPT, il répond à énormément de questions. Il est super utile. Il ne dit pas toujours la vérité, mais en tant qu'assistant, c'est top. Maintenant, je vous rassure, il y a quand même beaucoup de choses qu'il ne sait pas faire. Il est capable d'écrire des poèmes. Ça ne va pas être les poèmes les plus beaux de la Terre. Ça ne va pas être du Rimbaud. Mais bon. Et il y a beaucoup de choses qu'il arrivera... Enfin, pour l'instant, c'est non. Alors, l'humour. Demande-lui de vous écrire une blague. Moi, je lui ai demandé une blague. J'ai dû lui demander ensuite de m'expliquer la blague. Et après, une fois qu'il me l'a expliqué, je dis, OK, mais elle n'est pas drôle, ta blague, quoi. Bon. Il y a ça. Il y a aussi tout ce qui est les énigmes et qui font appel à de... Je ne dirais pas de l'intuition parce qu'une énigme... Dans une énigme, il y a une logique. Chez Brainiac, on s'intéresse beaucoup aux énigmes. Donc, je termine par ça. Je termine par une énigme. Si vous connaissez la réponse, vous ne dites pas la réponse. Vous ne l'écrivez pas dans le chat. C'est vraiment important parce que vous allez me la... Si vous trouvez la réponse, vous voulez en discuter, vous m'écrirez à moi. Mais ne l'écrivez pas parce que je veux que tout le monde joue. Et je vais vous montrer que chat GPT n'y arrive pas. Mais si vous ne connaissez pas la réponse, faites-moi confiance. L'énigme, c'est ça touche, ça touche pas. Ça touche pas, ça touche. Qu'est-ce qui touche ? Chat GPT croit que je fais un jeu de mots. Il fait, ah ah, c'est amusant. Tu fais un jeu de mots et que touche. Non, ce n'est pas ça la réponse. Alors, vous réfléchirez. Si vous le savez, tant mieux pour vous. Si vous trouvez par vous-même... Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Et vous m'écrirez si vous trouvez. Et je termine juste par... Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que vous voyez l'article de Radio-Can maintenant à l'écran ? Oui ? Ah oui, pardon. Je ne voyais plus. Ah, ma lumière s'est éteinte. Bon, ben voilà. C'est la fin. C'est un dernier article qui est apparu sur Radio-Can. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ne vous inquiétez pas. Les ressources sont à la fin de ma présentation. Il y a à l'université... En gros, l'article dit que les enseignants à l'université... Mais bon, on va élargir sur l'enseignement en général. Parce que c'est ça le cas. En gros, il n'y a pas de mot d'ordre pour Tchat GPT et tout ça. En fait, en gros, on est laissés à nous-mêmes. Voilà. Pour l'instant, c'est débrouillez-vous. Et voilà. Alors, j'espère qu'avec ce webinaire, vous avez des pistes. Et puis, si on a la place aux discussions, je suis prête à répondre. Sans lumière. Parce qu'elle s'est éteinte. C'est fini. Je ne sais pas. Il n'y a plus d'excité. Voilà. Merci, Sophie. Donc, maintenant, nous vous invitons à poser des questions dans les clavardages où vous pouvez lever la main. Il y a des questions sur le chat? Attends, je vais regarder un petit peu. Ah, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. C'est vrai que le CHGPT, maintenant, prend la voix, fait de la reconnaissance vocale. Alors ça, je vous avoue que je n'ai pas vraiment essayé. Mais je pense que c'est quand même assez performant. Mais je n'ai jamais essayé. J'avoue que je suis un peu de la vieille école. Et moi, j'aime taper sur l'ordinateur. Mais en connaissant un peu la technologie, ça doit être quand même assez performant. Vous pouvez peut-être prendre le micro si vous voulez. Non, je ne sais pas si vous leur permettez de... Ouais. Il n'y a pas de questions dans le clavardage. Non. Donc, je vais remettre le chat. Merci. Attends, je vais remonter un petit peu de mon côté. Il n'y a pas pas de questions ? Ben là, mais posez-moi des questions. Comment voulez-vous que je m'améliore si vous ne critiquez pas ? Oh. Merci pour la présence. Oui, je vais envoyer ce qu'il faut. J'ai déjà envoyé une version, mais ce n'est pas la version complète parce que les screenshots sont écrasés les uns sur les autres. donc, je travaillerais un truc plus. En tout cas, jouez avec ChatGPT. Vraiment, utilisez-le. Moi, je vais vous suggérer Windows, touche Windows H. Puis, en faisant ça, vous allez pouvoir dicter. Je sauve énormément de temps, même pour mettre des courriels. Oui, je sais, je sais. Mais c'est dans Windows, mais pour améliorer votre chercher frappe, mais c'est une des bons trucs qui sont les temps. Je suis tellement de la vieille école. Allez-y, continuez. Mais c'est une belle chose, mais aussi, on parle beaucoup de ChatGPT, mais je pense que c'est l'ensemble des IA génératives puis tout ça, parce que Copilot cite les sources. Il y a peut-être aussi possibilité de, je trouve ça intéressant parce qu'ils citent les sources, ils donnent les liens puis on peut les tiquets puis accéder directement. Je trouve que c'est plus sain concernant d'où ça vient la réponse. J'ai vu dans le chat, effectivement, donc ça, c'est un très bon point parce qu'on pourrait recommander aux étudiants certes d'utiliser le ChatGPT avec ses défauts en leur apprenant et en leur disant voilà les outils complémentaires. En fait, il pourrait y avoir une boîte aux outils de l'étudiant, des IA génératives avec chacun leur point fort, leur point faible. Excusez-moi pour les pompiers, je ne contrôle pas la situation. Je m'excuse. Oui. J'ai une question. Concernant les concepteurs de cours, pour respecter les droits d'auteur et ainsi de suite, quoi qu'on dit que ce que l'on demande, ça nous appartient, est-ce que si on utilise un texte généré par ChatGPT, on doit le mentionner dans le contenu? Est-ce qu'on met le texte qui a été généré? Ça, c'est une bonne remarque. Ça n'a pas été statué, c'est ça le problème. Pour l'instant, ce n'est pas statué et j'imagine que ce le sera quand même au bout d'un moment. Donc, par éthique, moi, je le mettrais. Oui, je dirais, voilà, j'ai fait ce texte avec ChatGPT parce que c'est comme ça qu'il faut faire. On dit à nos étudiants de citer leurs sources. Donc, moi, je le ferai, mais je pense que ça va être statué au bout d'un moment, effectivement. Moi, je n'utilise pas comme ça ChatGPT. Moi, je l'utilise vraiment en tant qu'assistant. Je lui dis, ah, ce serait quoi la bonne structure? Là, il me sort une structure, je fais, oui, effectivement, il a raison pour le premier point, deuxième point, je ne suis pas d'accord. Donc, en fait, je vais prendre son premier point, puis je vais prendre mon deuxième point, puis voilà, c'est comme ça. En fait, je l'utilise vraiment comme un ami, comme si à vous, Diane, j'avais dit, Diane, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je mets? Ce n'est pas parce que vous me dites, ah, fais ça en premier module, que tout de suite, j'ai les droits d'auteur. C'est une discussion, finalement. Ça m'a donné l'idée, quoi. Donc, si on l'utilise comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin de citer nos sources, mais si on utilise un texte généré, oui. Ben oui, là, éthiquement, je le mettrais, mais ce n'est pas statué. Nos gouvernements n'ont pas encore statué et il faut qu'ils se dépêchent un peu. Mais bon, la technologie avance plus vite que la... Bref. On vit dans un monde assez foufou, mais bon. Est-ce qu'il y a plus de questions? Ou des commentaires? Je pense que les gens sont pas mal partis, peut-être. Ils sont allés à vaquer à leurs occupations. Comme commentaire, c'était super intéressant. Je veux te remercier infiniment, Sophie. Et la présentation, je pense que ça va être aussi très intéressant parce qu'on va pouvoir s'y référer, dont les références. J'ai trouvé ça très, très bien. Oh, ben merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci. Bon appétit, si ce n'est pas déjà fait. Et bon après-midi. OK. Alors, c'est la fin de notre atelier. Merci beaucoup à Sophie et à Cédric qui étaient là derrière. Donc, je vais passer la parole à Mathieu. Donc, il va faire un petit coucou à tout le monde. Oui, bonjour. Merci, Catalina. J'ai été discret aujourd'hui parce que je voulais laisser la place à notre stagiaire, mais j'étais juste à l'arrière. Profite des minutes qui restent. C'est correct, les gens qui doivent quitter, je comprends, on est 13h01, mais c'était simplement pour vous remercier à vous, tout le monde qui participait à nos ateliers parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier atelier de la saison. Donc, on a battu des records cette année, un petit bilan, ça a super bien été. Puis, c'était pour vous annoncer qu'on revient après l'été avec d'autres ateliers tous aussi pertinents que ce que vous avez connu durant notre saison et même aujourd'hui. Je pense qu'on a terminé ça en beauté avec quelque chose de vraiment, vraiment bien. Donc, peut-être vous inviter en même temps au Grand Rassemblement qui aura lieu du 6 au 8 mai à Ottawa. Donc, ça s'en vient très vite. On accepte présentement les inscriptions. Si vous voulez un condensé, je pense qu'on en a 17, 17 ateliers en deux jours. Le 6 étant comme une journée d'accueil, mais je vous invite à aller vous inscrire. D'ailleurs, je vais mettre dans le clavardage ici, à l'instant, vous avez l'adresse du site web du Grand Rassemblement. vous avez toutes les informations là et vous pouvez aussi visiter le www.refad.ca. Donc, je termine avec ça, avec peut-être vous inviter à suivre nos médias sociaux, nos communications aussi pour la prochaine saison à l'automne qui va débuter un petit peu plus tôt, probablement fin septembre cette année, mais quelque chose de qualité pour vous encore qui s'en vient. Donc, c'était simplement pour vous remercier. Mathieu, j'ai une petite question. C'était... Désir. Oui. Alors, au début, en fait, c'est juste une remarque. Au début, moi, je suis à Edmonton, à 10h05, je me suis connecté. Le système me dit qu'il y a déjà trop de participants, il n'y a plus de place. Donc, j'ai dû essayer et c'est vers 12h30 que j'ai pu être admis dans la salle. Alors, j'aimerais savoir si c'est possible, je dirais, d'avoir plus de place. Voilà. J'ai la réponse à votre question. On a été victimes de notre succès. Voilà. j'ai peut-être deux réponses qui vont se compléter. La prochaine saison, on va avoir plus de place. Donc, déjà là, ça va être une bonne chose. Et sinon, tous nos ateliers sont disponibles, il faut se laisser quelques jours, mais on peut les voir en rediffusion sur notre page YouTube. On a le lien aussi au www.refad.ca. Donc, les présentations aussi, le PowerPoint, tout ce qu'on voit à l'écran, ça aussi, c'est déposé là. Vous ne manquez pas vraiment finalement. Vous pouvez rattraper tout ça. C'est juste qu'en direct, c'est ça. On a des gens qui participent en grand nombre. on s'adapte pour l'an prochain et ça, c'est sûr. D'accord. Merci. C'était une belle présentation. Merci pour l'organisation. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous tous. Merci. Merci. Merci.